Très bonne surprise du côté d'Asus au Mobile World Congress qui annonce le PhonePad. PhonePad, c'est une tablette de 7 pouces, écran IPS, en 3G et Wifi à 219 euros. On va la découvrir ensemble. On commence avec la prise en main et les premières impressions. On a une machine qui est plutôt bien finie, plutôt bien assemblée. C'est du plastique, mais c'est assez quali. La qualité perçue est plutôt au rendez-vous, surtout pour une machine à 219 euros. C'est un écran IPS, 7 pouces, 1280 par 800 pixels. C'est le même écran que la Nexus 7, Asus me l'a confirmé. A l'intérieur, par contre, ce n'est pas du Tegra 3, c'est un processeur Atom, le Z2420. Donc un monocœur, 1 giga de RAM. Franchement, on était un peu sceptique sur les performances de ce processeur qu'on ne connaît pas trop, notamment sur Android. Et pour le moment, on est agréablement surpris. Les vidéos en 1080 s'affichent correctement. On peut scroller confortablement sur Internet. Les performances ont l'air plutôt au rendez-vous. Ça sera quand même à confirmer dans le test. Les connectivités, je l'ai dit déjà, c'est du 3G en HSPA plus. Il fait téléphone. Voilà, c'est une tablette. C'est un très grand smartphone ou une tablette. En tout cas, il y a la possibilité de téléphoner un peu comme la Galaxy Note 8 pouces. Il y a un haut-parleur sur le dessus, donc on peut porter la tablette à l'oreille. Il y a un GPS. Au niveau d'autonomie, on annonce 9 heures en voix avec une batterie de 4270 milliampères. A l'intérieur, 16 gigas de stockage et un slot pour étendre, donc un slot micro SD. Au niveau de la SIM, c'est une micro SIM, justement. Voilà, c'est un produit, moi, je trouve assez intéressant. Oui, ici, les caméras, j'en parlera rapidement, il n'y en a pas à l'arrière. Il y en a juste une à l'avant. Elle fait 1,2 mégapixels. Ce phonepad, qui me fait très forte impression d'en jouer avec, là, ça tourne pas mal. sera disponible avril-mai en France à 219 euros avec la 3G et le Wi-Fi. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter.